Bonjour à tous c'est Piaxen de Porte Technomique et bienvenue sur cette prise en main du Zenfone 4 Alors oui j'étais un petit peu en retard après l'annonce du MWC des Zenfone 5 Mais néanmoins ça a des produits qui sont intéressants parce que le milieu de gamme le Zenfone 5 Lite est assez ressemblant Et on est avec un Snapdragon 630 qui reste encore très correct Il est vendu 400€ ce qui est un petit peu cher, il était sorti à 500€ que je trouvais trop cher surtout pour un Snapdragon 630 Mais il y a des choses intéressantes Déjà au niveau du design, on a un design qui a pas mal changé par rapport au 3 Et qui se retrouve avec beaucoup en Honor 8 Avec le même problème quand on va le poser et ce qui s'est passé tout à l'heure c'est que quand on va le poser il va se déplacer très facilement pour tomber Donc il y a des risques, ça c'est un peu le souci Après on a quand même le lecteur d'empreintes à l'avant qui est très réactif d'ailleurs Donc il n'y a pas de soucis de ce point de vue là Ce qu'il y a comme particularité c'est surtout que le double capteur contrairement à Honor 8 C'est un double capteur qui est, comment dire, donc il y en a un classique et il y en a un qui est prévu donc pour le grand ordre Donc ce qui fait que alors vous avez celui normal qui est en 1.8 et l'autre qui est en 2.2 en terme d'ouverture Donc justement j'ai fait des photos juste avant, de nuit c'est vraiment pas mal On a des photos qui sont vraiment lumineuses avec pas mal de détails Donc ça c'est quand même assez appréciable On voit la qualité, on peut voir aussi le ciel Alors le ciel il y a pas mal de bruit pour le coup Un petit lissage aurait peut-être un peu plus sympa Ce qu'a fait Samsung pour avoir des photos un peu moins fantaisistes Parce que ça fait beaucoup penser au S7 Et un peu plus sympa Avec le grand angle forcément bon ça se ramasse un peu plus On est surtout sur du 8 mégapixels Là je trouve que ça reste encore pas trop mal Mais on est sur quelque chose de très sympa Là en faible luminosité on a une photo qui est vraiment lumineuse Avec beaucoup de détails Donc ce qui fait que c'est vraiment vraiment agréable On peut voir mon chat est très heureux que je le prenne en photo En plus de ça c'est lumineux, c'est coloré, c'est détaillé Donc vraiment le capteur du Zenfone 4 est vraiment Il y a une grosse amélioration je trouve par rapport au Zenfone 3 C'est vraiment mieux géré Les scènes sont vraiment pas mal en terme de couleur etc Ce qui est assez sympa d'ailleurs c'est que Lors de la prise de la photo En fait on va voir la photo de base Alors en général ça a tendance à s'attirer vers le jaune Et ce que vous voyez là en fait ça va être pour Alors non ça ça va être le flash Mais je crois qu'il y a aussi, alors il doit y avoir le flash Et juste au dessus il y a un capteur Qui avait déjà avec le Zenfone 3 un correcteur de couleur Et ce qui fait qu'on le voit lors du traitement de la photo On voit la photo qui est trop jaune Et d'un coup il y a des couleurs qui sont beaucoup plus naturelles Qui apparaissent et s'enregistrer Donc c'est vraiment le processus L'autonomie, alors ce qu'il y a de bien aussi C'est que Oreo a été déployé, il est sorti sous 7.0 ou 7.1 Et Oreo a été déployé Oreo permet d'avoir un design beaucoup plus sympa pour ZenUI Donc ça devrait plaire à certains qui n'aimaient pas du tout la surcouche Que donnait ZenUI C'est beaucoup plus Android Il y a eu quelques petites choses qui ont été changées Mais ça reste vraiment bien par rapport à ça Par contre l'autonomie est assez moyenne Je suis aux alentours des 5 heures Je vous ai mis avec le Zenfone 3 avec ses 2600 mAh Alors je ne sais pas si c'est le 630 qui fait ça Ou le Zenfone qui a un petit peu mis plus l'accent sur les performances Plutôt que l'autonomie Ça je ne saurais pas vous dire Mais c'est moins bien globalement Comparativement au Zenfone 3 Par rapport à la batterie qu'il avait Sinon l'OS est toujours nickel de ce point de vue là Je vous l'ai montré pour continuer dans la photo Le grand angle Le grand angle alors forcément Qui dit grand angle à 120 degrés je crois Dit forcément déformation ici Après on a quelque chose qui est correct en terme de qualité Mais on est sur du 8MP en ouverture 2.2 Ce qui fait que c'est correct en terme de couleur En terme de scène globale par contre C'est clairement plus pour montrer une scène globale que pour les détails Parce que les détails on voit vraiment qu'il manque Là en fait on peut voir c'est surtout mes nouveaux locaux Je crois qu'ici donc là c'est mes nouveaux bureaux Mais je cherche un petit peu ce qu'il y a Non c'était pas ça C'était dans les toutes premières que j'avais fait je crois C'est à dire que voilà en gros ce que ça donne entre une photo de base Et la photo avec donc ça Alors de base on sent quand même qu'il y a un lissage qui est présent Notamment autour des écritures où c'est un petit peu plus blanc Et là on peut voir que la différence en terme de qualité sur les deux photos sont énormes Donc après vous le verrez dans le test quand je mettrai l'album photo Mais la différence est vraiment vraiment énorme Là pareil on peut le voir Donc là l'arc de triomphe Et là on peut voir une grande différence Alors vous voyez au niveau des couleurs de la scène globale Ca a l'air vraiment pas mal Par contre si on va zoomer Et forcément 8MP avec grand angle On perd énormément de détails Donc après à vous de voir là dessus Ca qui va être intéressant d'ailleurs avec le Zenfone 5 Euh... On va... Après je sais pas grand chose d'autre à dire On va essayer de faire rapide C'est globalement un appareil qui me plait beaucoup plus que le Zenfone Que le Zenfone... Le Moto Z... Que le Moto Z 2 Play Alors qu'on est sur quelque chose d'assez équivalent Les photos sont globalement meilleures L'appareil lui-même je le trouve plus sympa à utiliser Euh... Je sais pas... Il y a quelque chose qui me déplaît dans le Zenfone... Enfin dans le Moto Z 2 Euh... Juste sûrement par rapport au Zenfone Z Play Euh... Que je retrouve pas là en fait Là je trouve que l'évolution par rapport au Zenfone 3 est très intéressante Et l'appareil est globalement très agréable à utiliser Il y aura juste la prise déjà que j'en reparlerai Mais au moins elle a mérite d'être présente Elle est toujours présente d'ailleurs sur la nouvelle gamme Euh... Et le fait d'avoir un grand angle aussi C'est pas très très répandu Donc je trouve ça intéressant Euh... Voilà un petit peu là dessus J'ai pas grand chose d'autre à dire de plus Pour l'instant Euh... Vous verrez à peu près tout au niveau du test En espérant d'avoir le Zenfone 5 ou 5Z très rapidement Mais bon... Comme vous savez Petite chaîne c'est un petit peu plus long en général de l'avoir Sur ce je vous dis à bientôt pour le test du Zenfone 4 Je vous remercie vous Je vous dis à bientôt quand vous avez vous B corroborice